Travailler dans sa passion ou faire un métier qui te plaît pas, le choix est vite fait, en tout cas pour moi. Donc on va avoir 10 métiers en rapport avec ta passion, la pêche de la carpe. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire en sortant de leurs études ou alors d'autres personnes qui voudraient changer de métier parce qu'ils ne se plaisent pas ou le métier ça leur plaît pas du tout. Donc je vais vous parler de certains métiers qui sont plus ou moins proches de la passion de la pêche à la carpe mais en tout cas qui sont dans le domaine de la pêche. Alors qui suis-je pour vous parler des métiers de la pêche ? En fait moi-même j'ai travaillé 18 ans dedans, j'ai suivi des études agricoles et ça ne m'a pas plu du tout. Alors j'ai suivi des études agricoles justement parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc j'ai fini par postuler pour un poste de vendeur dans un magasin de sport général et c'est là où j'ai pu commencer à apprendre le métier. Donc il y avait un tout petit rayon pêche et là ça m'a plu parce que je parlais de ma passion tous les jours. Et puis l'opportunité s'est présentée à moi de travailler dans un Mondial Pêche. Et là c'était top parce que c'était un magasin complet dédié à la pêche et je voyais des passionnés tous les jours donc ça c'était vraiment top. Donc j'y ai travaillé pendant 6 ans et comme la situation financière se dégradait d'année en année, j'ai fini par quitter Mondial Pêche pour Terzeo où là c'est des magasins plutôt plus généraux mais liés à la nature. Donc il y avait pêche, chasse, équitation, observation des oiseaux, etc. Mais les rayons pêche étaient bien plus fournis que le Mondial Pêche où je travaillais. Donc là aussi c'était vraiment génial. Donc je suis rêvé vendeur, j'ai évolué en tant que responsable pêche et puis j'ai fini directeur du magasin. Et au passage merci à Thierry et Jean-Michel, mes patrons, qui m'ont fait confiance et qui ont pu me faire évoluer et qui m'ont permis de faire une belle carrière chez eux. C'était vraiment une belle expérience. Voilà pour ma petite présentation. Alors quel métier concerne la pêche de la carpe ? Alors il n'y a pas vraiment de spécificité à la carpe même, mais en tout cas voici 10 métiers qui pourraient vous intéresser. Alors je ne vais pas aller dans la profondeur, dans le détail de chaque métier, sinon ça va durer trop longtemps. Alors je prépare des vidéos propres à chaque métier où j'irai dans le détail. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper des vidéos qui vont sortir par la suite. Premier métier, vendeur ou conseiller pêche, conseiller client, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un peu la même chose. Alors il n'y a pas besoin de diplôme, on s'en fiche un peu. Ce qui est important c'est le savoir-être. Il faut vraiment être ouvert et ne pas avoir peur d'aller voir le client et d'avoir une bonne connaissance aussi de la pêche évidemment. Il faut pouvoir bien les renseigner. Alors c'est important d'être spécialisé dans une pêche, comme ça pour compléter une équipe. Mais il faut connaître un peu toutes les pêches quand même pour pouvoir renseigner les clients au cas où un collègue, par exemple, spécialiste de la pêche au cou ne serait pas là. Le rôle est simple, c'est renseigner les clients, les satisfaire. Il faut qu'ils repartent avec le sourire. Et puis s'occuper du rayon, le garder propre et bien rangé. Donc ça va être de la mise en rayon, ça va être de l'inventaire aussi, du fassing. C'est quand même relativement varié. Par contre vous n'attendez pas à gagner 2000 balles. Quand on débute déjà c'est le SMIC, mais c'est un bon tremplin. Et puis ça permet d'évoluer sur des postes plus importants comme responsable de rayon, pour finir responsable de magasin ou directeur. En deux, responsable de rayon. Alors c'est la suite logique du vendeur. C'est soit on évolue dans la même entreprise, soit on est embauché en tant que responsable directement. Et auquel cas il faudra justifier d'une expérience dans le même domaine, dans le même métier. Alors le rôle varie en fonction des enseignes. Il a plus ou moins autre chose à faire en fonction du magasin ou du travail. Alors c'est évidemment manager une équipe, c'est du management. C'est l'organisation d'une équipe, c'est l'organisation des rayons en respectant la charte de l'enseigne. C'est faire les plannings en fonction du flux de clientèle. C'est analyser ses chiffres et mettre en place des plans d'action. Il doit mettre tout en place pour satisfaire ses clients et pour réaliser son chiffre d'affaires. En trois, directeur de magasin, responsable de magasin, gérant d'un magasin. Alors là il faut pas mal d'années d'expérience. Il y a un gros boulot sur le management, notamment des responsables. Il y a un gros boulot d'animation commerciale, il y a un gros boulot d'administratif. Il y a un gros boulot sur la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est un métier super intéressant, il est pas facile. Mais quand on arrive directeur d'un magasin après être entré vendeur, c'est vachement gratifiant. En quatre, acheteur. Alors vous travaillez dans un service des achats. Il y a plusieurs métiers en fin de compte. Mais de manière générale, vous créez le référencement. C'est vous qui décidez quel produit on va vendre dans les magasins. Vous négociez les prix d'achat, vous fixez les prix de vente, vous assurez le réassort. Le but c'est que le client trouve le bon produit au bon moment. Qu'il n'y ait pas de rupture, ou le moins possible en tout cas. On sait que c'est pas évident de faire zéro rupture, c'est quasiment impossible. Et il y a souvent un travail en corrélation avec les personnes du magasin. Représentant ou commercial pour une marque, alors ça c'est vachement intéressant aussi. Par contre vous êtes souvent sur les routes. Donc votre rôle c'est de développer les marques dans les magasins. Et de prospecter pour intégrer la marque dans de nouveaux magasins. Ou en tout cas dans des magasins qui ne distribuez pas encore cette marque là. Donc vous serez énormément sur les routes. Et en début de saison, vous travaillez souvent le week-end pour tenir des stands dans des salons de pêche. Ou dans les magasins qui organisent des animations. La rémunération c'est un fixe plus une com' en fonction de vos ventes. 6. Guide de pêche. Alors je vous avoue qu'il commence à y avoir énormément de guides de pêche. Et j'ai bien peur que le marché soit un peu saturé. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas les écoles de pêche sortent plusieurs guides tous les ans. Je ne sais pas combien exactement. Peut-être 20, 30, je n'en sais rien. Mais ça me paraît beaucoup. Depuis le temps que ça existe, il y a plusieurs années. En tout cas il faut avoir un excellent niveau de pêche évidemment. Il faut bien connaître vos coins de pêche. Votre région. Parce que oui, il va falloir emmener vos clients sur vos coins de pêche personnels. Alors oui, il y a des clients qui prennent un guide juste pour avoir des bons coins de pêche entre guillemets. Il n'y a pas que ça heureusement. Il faut être patient et pédagogue. Parce que quand il y a un client qui ne prend pas de poisson et qui a payé plus de 100 euros la journée, ça pique un peu. Et donc voilà, ils veulent du résultat souvent. Alors il faut un BPGEPS qui est une formation qui coûte un peu quand même d'argent. C'est de mars à novembre. Mais je vous le mettrai plus de détails dans une prochaine vidéo où je parlerai plus spécifiquement de ce métier. Gérant d'un étang privé, d'un étang commercial, ça peut être très rémunérateur. Mais par contre ça demande un lourd investissement. Cela dit, vous pouvez le prendre aussi en location, c'est faisable. Alors attention tout de même à l'éthique. Parce que évidemment les gros poissons attirent les pêcheurs. Si vous ouvrez un plan d'eau privé qu'avec des petits poissons, vous n'allez pas attirer grand monde en fait. Sauf si c'est un carpodrome pour la pêche au cou, évidemment. Mais là vous gagnerez beaucoup moins. Et puis par pitié, ne faites pas un euro à quoi le petit plan d'eau de 11 hectares en Hongrie. Parce que là c'est le summum de la connerie. Alors là c'est la grande mode depuis une bonne dizaine d'années, si ce n'est pas 15 ans. Il y en a beaucoup qui se sont lancés. Il y en a énormément qui ont dû fermer leur boutique. Là ça demande une grosse connaissance en matière d'appât pour la carpe. Vous devez connaître le rôle de chaque farine dans la bouillette, le rôle de chaque additif. Savoir conserver les bouillettes. Et attention si vous avez du succès, il ne faudra pas compter vos heures. Ce n'est pas 35 heures par semaine. Il faudra investir par la suite dans des machines à rouler automatiques. Parce que sinon vous n'en sortirez jamais. Vous allez rouler 24 heures sur 24. Donc c'est assez compliqué de se faire un nom là-dedans. Mais ceux qui arrivent, ils peuvent en venir sans problème. Mais par contre ça demande du temps. 9. Gérant d'un site web. Alors on repart dans le commerce. L'avantage c'est qu'on n'a pas de magasin à tenir. On a moins d'employés. On a moins de frais généraux. On n'a pas les problèmes de normes de sécurité pour les clients. Donc c'est quand même pas mal d'avantages. Par contre, il faut quand même avoir un petit peu l'air insolide quand même. Parce qu'il faut pouvoir acheter du stock. Si les clients commencent à acheter, à commander et que vous n'avez pas le stock, ça met du temps à venir. Ce n'est pas bon du tout. Et puis c'est quand même pas mal concurrencé maintenant sur internet. Donc à voir, c'est à étudier. Et enfin, pisciculteur. Et oui, alors là il faut quand même une formation dans l'aquaculture évidemment. Je me suis quand même posé la question parce qu'en fait, justement, il y a de plus en plus de plantes privées. Ils ont besoin de grosses carpes pour attirer les clients, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et les grosses carpes, on sait que ça s'achète cher. Donc il y a peut-être moyen de faire une pisciculture, élever des carpes, les mettre en grossissement. Mais par contre, je ne suis pas sûr que vous pouvez ne vivre que de ça. Il faudra sans doute faire des truites ou des vifs pour les magasins de pêche. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une piste aussi. Et l'avantage aussi, c'est qu'on travaille pour soi. Voilà un petit tour d'horizon des différents métiers de la pêche de loisirs qui concernent notre passion. Je ne suis pas rentré dans le détail. Par contre, je ferai des vidéos plus poussées, plus longues sur chaque métier en présence de professionnels. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo. Et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Allez, ciao !